Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Al-imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullah dans son livre Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib nous dit que l'être humain passe par trois étapes et ces trois étapes là ne sont pas forcément dans un ordre bien précis tu peux passer par l'étape 2, puis par la suite passer par l'étape 1 puis par l'étape 3 et puis ça recommence ça recommence et sans suivre un ordre bien précis il nous dit rahimahullah le premier c'est ni'amun min Allahi ta'ala tataradafu alayhi faqayduha ash-shukru wa huwa mabniyun ala thalathati arkan il dit la première des étapes ou bien une des étapes plutôt c'est des bienfaits d'Allah que tu reçois tataradafu alayhi et ce qui est intéressant c'est que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous cite comment réagir dans chacune des situations dans chacune des étapes il nous dit qu'on doit réagir face aux bienfaits d'Allah faqayduha ash-shukru en remerciant Allah en étant reconnaissant faqayduha ash-shukru donc il dit il utilise le terme qayyada c'est le fait d'attacher quelque chose il nous dit que l'attachement des bienfaits pour que les bienfaits soient sauvegardés reste auprès de toi il faut que tu sois reconnaissant et la reconnaissance est basée sur trois piliers sur trois fondements sur trois choses il dit la première chose c'est le fait de reconnaître dans son fort intérieur que cela est main d'Allah que ce bienfait là vient d'Allah j'ai un travail pas parce que j'ai des diplômes j'ai un travail pas parce que je suis intelligent parce que je le mérite non j'ai un travail parce que c'est Allah qui me l'a donné c'est Allah qui me l'a accordé c'est un bienfait d'Allah c'est tout c'est un bienfait d'Allah je n'ai aucun je n'ai aucun mérite c'est un bienfait d'Allah fadlun minallah wa rahma c'est une miséricorde de la part d'Allah et une grâce de sa part il y a des gens qui sont plus intelligents que toi il y a des gens qui sont plus diplômés que toi et qui n'ont pas de travail donc si c'était intelligence est égal travail cette personne là aurait un travail donc ça c'est l'exemple avec le travail et les diplômes mais on peut faire on peut faire copier-coller avec les autres les autres bienfaits le fait de reconnaître dans son fort intérieur que cela émane d'Allah que ça vient d'Allah et le fait d'en parler le fait d'en parler cette chose là m'a été donnée de la part d'Allah alhamdulillah et bien tu sais j'ai eu tel bienfait j'ai reçu j'ai eu un enfant alhamdulillah grâce à Allah j'ai eu un enfant le fait d'en parler ouvertement et ça Allah le dit en surat et quand ton bienfait de ton seigneur alors parle-en bien sûr il y a besoin d'un fiqh il y a besoin d'une jurisprudence il y a besoin d'une compréhension par rapport à ce verset là tu ne vas pas citer ton bienfait devant un hasid devant quelqu'un qui est connu pour être jaloux tu vas citer ton bienfait devant une personne qui va invoquer en ta faveur qui va invoquer pour qu'Allah mette la baraka dans le bienfait qui t'a été donné et les savants se servent de l'histoire de Yusuf pour prouver cela Yaqum a dit à son fils Yusuf de ne pas raconter son rêve à ses frères parce qu'ils vont ruser contre toi parce que le bienfait que Yusuf le rêve que Yusuf a fait c'était un bienfait et je vous invite à aller vérifier dans surat Yusuf qu'est-ce qu'Allah dit concernant cela donc Yaqum a dit à son fils de ne pas raconter son rêve devant ses frères pourtant c'est un bienfait oui parce que les bienfaits ne doivent pas être cités devant n'importe qui donc et celui-là c'est le plus difficile c'est l'étape la plus difficile c'est le fait de mettre ce bienfait-là dans l'obéissance d'Allah il t'a donné des yeux tu ne regardes pas ce qu'Allah t'a interdit de regarder Allah il t'a donné des bras tu ne fais pas des bras des mains tu ne fais pas ce qu'Allah t'a interdit avec et ainsi de suite lorsqu'il aura fait le serviteur ces trois choses-là ou bien l'esclave qui est une meilleure traduction lorsque l'esclave aura fait ces trois choses-là et bien il aura remercié Allah même s'il y aura des manquements même s'il y a et il y aura des manquements nous sommes que des humains comme on ruyé dans le hadith tout Atom a été et les mありがとうございます et les mémons et les rots et les rots et les rots et les rots n'en passent et les rots 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 et Allah subhanahu wa ta'ala dans le quran nous a parlé des répercussions du remerciement et des répercussions du non-remerciement donc Allah nous dit dans surah Ibrahim donc Allah nous dit explicitement que si on le remercie et on a vu précédemment comment le remercier Allah va nous rajouter des bienfaits mais si nous ne remercions pas alors il faut savoir que le châtiment d'Allah est douloureux donc le fait de ne pas remercier Allah pour un bienfait les effets néfastes seront sur le serviteur, sur l'esclave plutôt pas sur Allah Allah subhanahu wa ta'ala ça ne le nuit en rien le fait que le serviteur ne soit pas reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surah Ali Imran voilà yachzun kalladien yusari'un en fait le kufr inna hum l'en yadurr Allah j'ai wa j'a fi hadithi abidhar wa huwa fi sahihi l'imam muslim wa huwa hadithun azim wa huwa hadithun ilahi wa ba'duhum wa kathirun min alnaas yakul kudsi qualla sallallahu alayhi wa sallam fima yaruihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala anna hu qal ya ibadi innakum lan tablugu darri fatadurruni walan tablugu naf'i fatanfa'un et Allah nous a parlé comme je disais précédemment des répercussions du fait de ne pas le remercier Allah nous dit à la fin de surah la surah 16 et dans la fin de surah al qasas la surah 28 Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi d'une personne qui n'a pas remercié les bienfaits d'Allah et nous a parlé des répercussions de ces actes regardez la fin regardez la surah al qasas à partir de ces versets là qui ont été récités jusqu'à la fin de l'histoire et vous allez voir les répercussions du fait de ne pas remercier du fait de ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala et comme Allah dit ما y'f'all Allah بعذاb'كم إن شكرتم وآمنتم وكان Allah شاكرا وكان Allah شاكرا عليما – Sous-titrage FR 2021